Est-ce que lorsque vous étiez en France, vous aviez l'impression d'être exilé ? L'Algérien, au fond, est toujours en exil. Il est, surtout s'il est de culture française ou s'il est projeté dans la société française, dans la société industrielle française, s'il vient d'Algérie, il ne peut pas évidemment manquer de ressentir doublement cet exil. Mais il le sent déjà chez lui. L'Algérien de la période coloniale se sent forcément rejeté et exilé, au sens positif du terme. Dans sa langue, souvent, s'il parle un dialecte, par exemple, s'il est kabyle, il se sent exilé vis-à-vis de l'arabe et vice-versa. Si quelqu'un de langue arabe se trouve en grande kabyle et qu'il ne parle pas la langue, de nouveau, il ressent cet exil. Là, il s'agit d'un aspect linguistique, sur le plan le plus important, sur le plan social, sur le plan politique. Cet exil, il le sent sous la forme oppressive. L'Algérie coloniale, en quelque sorte, rejetait l'Algérien, même si c'était un intellectuel, vomissait en quelque sorte, surtout si c'était un intellectuel. Si bien que l'écrivain se retrouvait avec le prolétaire, il y avait une solidarité de fait qui m'a aidé, en tout cas personnellement, en France, beaucoup, puisque c'est en France qu'on trouve la plus grande concentration de travailleurs algériens. Et puis, plus tard, en Europe, en Italie, je n'ai pas rencontré beaucoup d'Algériens. J'en ai souffert, d'ailleurs. Mais plus tard, en Belgique, en Allemagne, j'ai de nouveau rencontré de nombreux Algériens, ce qui a contribué en quelque sorte à me fixer dans ces pays. Est-ce que, lorsque la guerre, alors, a fait rage, vous n'avez jamais éprouvé un sentiment de haine vis-à-vis du peuple français ? Non, de haine, non. Mais les rapports étaient devenus vraiment tendus. C'était des rapports passionnels. De mon côté, ce n'a pas été aussi tragique que pour un Jean Amrouche, par exemple, qui était devenu totalement français. Je ne faisais que parler le français. J'étais passé par l'école du nationalisme algérien. Je me considérais comme un Algérien, comme un patriote algérien. Et en plus, j'adhérais aux idées de l'internationalisme, ce qui faisait que je comprenais, enfin, que j'étais peut-être mieux armé, comprendre ces choses-là. En tout cas, pour le nationaliste, pour celui qui reste nationaliste, venant d'un pays colonial, son contact avec la classe ouvrière française et le peuple français a été très décevant vers la fin. Au moment où la révolution a éclaté, on a bien senti le divorce entre les deux mouvements, le mouvement ouvrier français, européen, et le mouvement de libération des peuples coloniaux. Il y a eu vraiment des moments de vie tragique. Il y a eu des moments d'hostilité ouverte aussi, et puis de méfiance très lourde. Fort heureusement, à la base, il y a toujours eu des militants, des groupes, puis le peuple, des gens qui se sont chargés d'assumer la mission historique qui l'auraient combé et qui, peu à peu, ont pris conscience. Enfin, pour la fin, on peut dire qu'en France, l'idée de l'indépendance algérienne avait fait vraiment beaucoup de chemin. Mais ça n'a pas été son mal. Et pour l'écrivain algérien, évidemment, ça a devenu une situation intenable. Il y avait un commencement de haine qui germait, bien sûr, parce qu'on vient de tel que, pour engendrer la haine, que l'amour déçu. Vous pensez bien. Or, pour écrire vraiment en français, pour s'adresser au peuple français, il fallait avoir une grande confiance en lui. Il fallait forcément s'en faire une idée, peut-être l'idéaliser. Le fait d'être obligé de le quitter, de divorcer profondément avec lui, a contribué pour beaucoup, enfin, en ce qui me concerne surtout, a contribué pour beaucoup à me changer, à faire de moi un écrivain vraiment conscient de ce qu'il ne trouverait jamais plus, d'attache en pays français, par exemple, et en pays étrangers, tout court, mais en France particulièrement. Maintenant, par exemple, je ne m'envisage plus de vivre en France. C'est une chose qui ne me vient plus à l'esprit. Si j'étais obligé d'aller ailleurs, et si j'en avais les moyens, je crois que j'irais dans un pays, justement, dont j'ignorerais la langue. Ce serait, pour moi, une révélation. Ça en a été une, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai... Dès le moment où j'ai été obligé de quitter la France. La blessure reste ouverte. Oui, la blessure reste ouverte, d'autant plus que les jeux sont inégaux, là. Vous pensez... Si vous pensez à une chose, les écrivains algériens, ceux qui sont lus, à l'heure actuelle, sont édités en France, par des éditeurs français. Ce sont, en général, des éditeurs courageux. Le mien l'a été, par exemple. Mais cela n'empêche que c'est un éditeur français et que je suis un écrivain algérien. Dans la vision qu'il se fait de moi, il attend une œuvre qui n'est peut-être pas celle que je dois écrire, moi, ou celle que j'écrivais, en tout cas, si j'étais fixé en Algérie avec un éditeur algérien et des lecteurs algériens. Il y a une équivoque, là, qu'il faut trancher. Je ne dis pas que cela ne nous a pas servi, au contraire, puisque c'est grâce à ces éditeurs français que nous avons été publiés. Et finalement, que nous avons été... même amenés à la conscience de notre propre peuple. Mais maintenant, le moment est venu de faire cesser cette équivoque, parce que cela masque un vide, ici. En quelque sorte, c'est se rendre complice d'un vide tragique de la culture qui existe ici, en Algérie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai songé à revenir dès le début de l'indépendance. J'ai fait plusieurs tentatives malheureuses. Enfin, cette fois-ci, je crois que... je crois que je resterai au maximum. Et que je ferai... Enfin, je n'ai pas l'impression que cette fois, les choses vont se passer de la même façon. Vous pensez qu'il conviendra toujours pour les écrivains algériens de continuer à utiliser la langue française ? Non, je pense qu'il viendra un jour où les écrivains algériens utilisent l'arabe plus qu'ils ne l'utilisent actuellement. Je pense qu'il viendra un jour où les dialectes berbères seront écrits et que les berbères pourront s'exprimer dans leur langue. Je pense aussi qu'avec le temps, les grandes langues universelles seront toujours mieux connues et qu'il y aura de plus en plus dans le monde entier des écrivains capables d'écrire ou en tout cas de passer d'une langue à une autre. Sous-titrage ST' 501